Zoom donc ce matin sur la blockchain, son nom est plutôt barbare, son fonctionnement assez complexe. Pourtant la blockchain est présentée comme LA nouvelle grande révolution technologique. Bonjour Alain Chevalier. Ce système créé par le Bitcoin, la monnaie virtuelle, pourrait demain nous permettre de nous passer d'intermédiaires comme les banques, les notaires et même de sites de plateformes comme Uber. Oui imaginez Patrick que je souhaite louer votre appartement, je peux passer par une plateforme comme Airbnb mais cette dernière va prendre une commission. Je peux répondre à votre petite annonce sur un site comme Leboncoin à mes risques et périls. Et bien demain nous pourrions rédiger un contrat entre nous et l'inscrire dans une base de données qui garantirait pour vous le paiement et pour moi l'usage de votre appartement. C'est cela le principe de la blockchain, permettre à deux personnes ou deux entités de s'échanger des données de façon sécurisée et ce sans passer par un tiers. La blockchain s'appuie sur un réseau d'ordinateurs de façon très très imagée. Ces échanges sont inscrits dans un grand livre comptable. Tout le monde peut le consulter, y écrire mais rien ne peut être effacé ou modifié. Une technologie dont le maître mot est décentralisation. Alexis Collomb est le co-auteur avec Clara Sock d'un rapport sur le sujet. Vous avez environ par exemple pour le Bitcoin grosso modo 6000 ordinateurs qui sont connectés en réseau. Aucun ordinateur du réseau n'a un rôle plus important que les autres. Donc ils sont tous sur le même pied d'égalité pour certifier les transactions. La valeur du réseau est dans sa décentralisation et le fait justement que si on revient même aux origines libertariennes je dirais du concept. Le fait justement qu'on ne veut pas que qui que ce soit en prenne le contrôle. Premières à s'être emparées de la blockchain, les startups de la finance pour permettre par exemple des échanges d'actions ou du financement participatif. Depuis peu les projets se multiplient. La ville de Paris réfléchit à créer une monnaie locale virtuelle. L'Estonie expérimente l'enregistrement de certains actes notariés. On parle aussi d'y certifier les diplômes ou le cadastre. Avec son entreprise Allmade, Jean-Pierre Seck s'intéresse aux droits d'auteur des musiciens en Afrique. En enregistrant leurs morceaux dans la blockchain, les artistes pourraient mieux maîtriser la gestion souvent opaque de leurs droits. C'est clair que les possibilités de la blockchain sont presque infinies, notamment dans le cadre de la musique. Je pense notamment au streaming où les rémunérations sont quand même sujets à controverses. Donc la blockchain a vraiment son rôle à jouer. Mais pour nous sur l'Afrique, déjà ça règle le problème de la banquérisation, le problème des flux financiers qui sont opaques. Ça remet aussi sur la cour internationale des artistes très très connus et qui, faute de connaître le fonctionnement de l'industrie, ne perçoivent pas leur rémunération normalement. C'est un vrai vrai sujet. Même les grosses entreprises s'y intéressent. Des expérimentations sont en cours chez BNP Paribas, AXA ou encore la Banque de France. Thierry Bédouin y est directeur de l'organisation des systèmes d'information. Pour lui, la technologie est prometteuse, mais l'utiliser pour des transactions financières, c'est trop tôt pour la Banque centrale. En revanche, elle pourrait fortement réduire les coûts de gestion et les délais de certains processus. Je peux citer, bien entendu, des processus qui concernent des envois d'informations par les établissements de crédit auprès de la Banque de France, qui se font par formulaire. Introduction de cette information dans une application où nous diffusons ensuite l'information auprès des banques. Avec la blockchain, on peut imaginer une saisie à la source de l'information par les établissements de crédit. Et cette information devient immédiatement disponible à l'ensemble de la communauté. C'est une technologie qui est porteuse de performances et de simplicité et de sécurité en elle-même. Alors, au-delà de cette prouesse technologique, Hélène, il y a aussi, avec la blockchain, une soif de renouveau ? Oui, pour cela, il faut revenir à ses fondements. Le bitcoin, une monnaie créée juste après la crise financière de 2008, en réaction à la crise de confiance vis-à-vis du système bancaire, mais aussi à l'ingérence dans notre vie privée, explique Laurent Salard, sociologue des usages numériques. Il y a de plus en plus une crainte vis-à-vis notamment de ces questions de données personnelles. On voit que ce qui est en train de s'inventer autour des objets connectés suppose de plus en plus de la captation de données. Il y a le big data, qui est un peu la nouvelle figure cauchemardesque qui fait pendant au big browser. Et donc, on voit bien qu'il y a là une certaine croyance dans l'idée que la blockchain va révolutionner l'Internet, le faire sortir des impasses mercantiles, et puis donc permettre de le réinventer. Certes, il reste des problématiques techniques à régler et un cadre légal à donner, mais la blockchain pourrait aussi être l'occasion de rééquilibrer le rapport de force dans l'économie numérique, Uber dominée par les géants américains. Hélène Chevalier, merci. Merci.